Bonjour, Abdien Drackerson pour une nouvelle vidéo des initiations aux runes. Je sais, ça fait longtemps que vous l'attendez. Si vous estimez que vous avez attendu trop longtemps, n'hésitez pas à insulter un certain math dans les commentaires en bas. Donc, la vidéo d'aujourd'hui fait partie du cycle des initiations aux runes proprement dites. Elle fait directement suite à l'épisode numéro 3 qui était consacré aux origines historiques du FUSA. C'est parti ! Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler d'histoire, de géographie, également d'archéologie parce que le sujet, ça va être la façon dont les runes et le FUSA se sont généralisées dans le monde germanique en suivant notamment le phénomène des grandes migrations. Avant tout, il faut naturellement définir ces termes. Cette période des grandes migrations, c'est un terme que j'utilise pour évoquer une période qui va de 50 avant Jésus-Christ jusqu'à 376 après Jésus-Christ. Ça correspond à la date après la chute de l'Empire Austro-Gothique d'Armanaric en 372. 376, les Gaux sont contraints de se déplacer en masse dans l'Empire, l'Empire romain naturellement, et c'est le début de la période des grandes invasions. Et donc, il faut bien distinguer les deux périodes. La première période des grandes migrations, c'est celle qui nous concerne, c'est celle-ci dont on va parler aujourd'hui. Elle est suivie directement par celle des grandes invasions, celle des jaches sombres, celle des royaumes barbares, etc. Commençons par le commencement. Quand Cornelius Tacite, dont je vous ai déjà parlé, vous devriez déjà avoir ce livre et l'avoir lu. Donc quand Cornelius Tacite écrit sa fameuse Germanie, il fait ça par devoir civique quelque part parce que les peuples germains qui sont face aux légions romaines au-delà du Rhin et du haut Danube sont de plus en plus préoccupantes pour Rome. Et donc, il fait un travail d'historien, véritablement, en interrogeant des esclaves, en interrogeant des militaires, pour savoir un peu ce qui se passe parmi ces peuples-là qui, effectivement, l'avenir lui donnera raison, vont poser de très sérieuses problèmes à l'Empire. Quand il écrit ce livre-là, on est à peu près, on pense en 90 après Jésus-Christ, il est assez bien renseigné pour les peuples qui sont directement en face des Romains, c'est-à-dire au-delà du Rhin et du haut Danube. Ici, on a un portrait qui est relativement exact. En revanche, pour tout ce qui se passe derrière ce rideau de population germanique, c'est-à-dire en Europe centrale et en Scandinavie, là, il a des informations qui sont très lacunaires, ce sont des régions qui sont très mal connues des Romains. La situation dont il fait état est en réalité une situation qui est antérieure d'au moins un bon siècle à son temps. C'est important parce qu'en réalité, pendant que Tacite parle de ces régions, la situation a déjà évolué dans le dos des Germains que les Romains ont en face d'eux et des mouvements dont les Romains n'ont pas encore conscience, mais qui sont très importants, sont en train de se mettre en place qui auront, en définitive, des conséquences dramatiques pour l'Empire Romain. Retour donc au tout début de la période considérée. Quelques temps après l'invention du Fussarc, dans le nord des Alpes, en Scandinavie, la région connaît alors un réchauffement climatique qui va provoquer une explosion démographique des populations locales. On va avoir affaire à des déplacements de population, de plus en plus de gens, bientôt des peuples entiers vont quitter la Scandinavie pour aller chercher de nouvelles terres, de nouvelles zones d'expansion sur le continent. Et c'est le début effectivement de la période des grandes migrations. Ici, je vais prendre l'exemple le plus parlant et par chance, l'un des mieux documentés, aussi bien par les sources écrites de l'Antiquité que par l'archéologie qui a fait beaucoup de progrès et qui nous a appris beaucoup de choses sur cette période et sur les peuples considérés. C'est l'exemple des Gaux. Les Gaux sont originaires du sud de la Suède. Ils ont d'ailleurs laissé leur nom à plusieurs régions administratives, l'île de Gotland, etc. On sait que vers 50 avant Jésus-Christ, une partie d'entre eux est déjà installée au sud de la Baltique, sur l'embouchure de la Vistule, aujourd'hui en Pologne. A partir de là, il va y avoir un afflux constant de population qui va venir les renforcer et l'explosion démographique continuant. Les Gaux sont installés sur une aire géographique qui va s'étendre, notamment en longeant, en remontant la Vistule. Elle va s'étendre globalement vers le sud et vers l'est. Elle va repousser ou intégrer ou combattre des populations qui vivent déjà sur place, des Slaves, des Baltes, des Celtes, bientôt en descendant plus au sud des Das et puis des Sith quand ils arriveront en Ukraine. Pour commencer, entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et les alentours de l'an 250, l'archéologie les identifie assez clairement avec une culture qu'on appelle la culture archéologique de Villebark. Jusqu'en 250, cette culture de Villebark va s'étendre progressivement, village après village, conquête après conquête, jusqu'à la Biélorussie. Ici, la géographie est importante parce que cet axe de progression est celui que 500 ans plus tard, les Vikings vont emprunter, ce sera l'une de leurs routes de l'Est. Il est intéressant de savoir que les Vikings savaient très bien où ils allaient puisque leurs ancêtres avaient déjà tracé le chemin un demi-millénaire auparavant. En attendant, les Gaux vont définir la frontière, si on peut parler de frontière pour l'organisation politique qui est la leur à cette époque, donc de frontière orientale du monde germanique à l'Est. Cette progression va s'étendre, elle va aboutir sur les stables ukrainiennes et vers l'an 300, peut-être avant, on trouvera des Germains, par exemple des Hérules, une autre population germanique alliée aux Gaux qui sera installée à l'embouchure du fleuve Don, sur la mer Noire. Ça va être le point le plus oriental de l'expansion germanique de ce temps. Ce mouvement donne une idée de l'énormité de l'expansion germanique de cette époque parce que non seulement les Gaux vont finir par aller très loin vers l'Est, ils vont fonder là un véritable empire, mais plus à l'Ouest, en Europe centrale, d'autres peuples d'origine scandinave, comme par exemple les Lombards, les Ruges, les Burgondes, j'en oublie, ont eux aussi traversé la Baltique et sont en expansion sur le continent. Cette expansion des peuples Gaux vers l'Est donne une idée de l'énormité, de l'étendue des territoires germaniques qui est en train de se faire à cette époque. Si on a avec les Gaux une limite orientale, grosso modo, à l'Ouest, il se passe aussi des choses. Venu de Scandinavia, également dans le même mouvement d'explosion démographique, on a des peuples comme les Burgondes, les Vandales, les Ruges, les Skirs, les Gépides, qui sont des cousins des Gaux et qui les suivent. On a par exemple puissants peuples des Vandales avec ses deux rameaux, Sillings et Asdings, qui sont très clairement identifiés par la culture, on m'excusera de l'accent, de Przeworsk en Pologne. Très bientôt, en fait, c'est toute l'Europe centrale qui va être occupée par les Germains, sans éliminer naturellement les populations qui étaient déjà existantes, des Celtes, des Das, etc., qui sont très souvent soumises. Mais en tout cas, on aboutit à un phénomène qui fait que, pendant que l'Empire romain occupe une moitié de l'Europe, à l'ouest du Rhin et au sud du Danube, l'autre moitié de l'Europe est totalement occupée par les Germains. Ça, c'est quelque chose dont les historiens ne font pas assez état, à mon avis, c'est qu'il fut un temps où la moitié de l'Europe était germanique, entièrement. Je reviens donc à notre fil conducteur, notre fil rouge, qui est l'expansion, la grande migration des peuples go. De l'an 250 à l'an 450 environ, ils vont donc s'étendre vers le sud-est, arriver en Ukraine. Ils sont alors identifiés par une autre culture archéologique, qui est le fruit de leurs acquis culturels avec leur rencontre avec d'autres peuples, c'est la culture de Tchernáhov. Là, l'archéologie, on en reparlera, nous aide beaucoup à identifier leur progression. Donc, ils vont investir, je l'ai dit, toutes les plaines de l'actuelle Ukraine, la Crimée, arriver avec leurs alliés Hérules sur le Don. En attendant, c'est pendant cette période de la culture de Tchernáhov que les go vont se scinder en deux ensembles, bien connus, les Ostrogoths à l'Est, donc sur les steppes rosiatiques, et les Visigoths qui, eux, vont s'installer dans les Carpathes. C'est là que, pour suivre l'histoire des go, ça devient ensuite extrêmement compliqué, surtout après la période des grandes invasions qui arrivent. Mais pour l'instant, on va se contenter à l'établissement de ces deux royaumes, un véritable empire, l'Empire Ostrogothique à l'Est, Empire parce qu'il soumet à sa loi de nombreux peuples, Slaves, Balpes, etc. Et aussi le royaume Visigothique à l'Ouest, donc dans les Carpathes. Quand l'Empire Romain va abandonner la région, non pas la région, mais la province de Dacis, c'était la seule province romaine au nord du Danube, cette région va être aussitôt occupée par les Gépides et par les Visigoths qui vont en profiter pour acquérir de nouveaux territoires. Un peu plus au nord, on a toujours les Vandales dont je vous ai parlé, les Lombards, les Burgondes qui se partagent ce qui est aujourd'hui l'Allemagne et la Pologne actuelle. Les peuples que je viens de nommer, ainsi que quelques autres de moindre importance, sont donc venus de Scandinavie, sont installés en Europe centrale et orientale, et ils vont connaître une évolution singulière. On va bientôt les identifier comme étant des Germains hostiques, c'est-à-dire des Germains de l'Est. D'une part parce que leur culture va se distinguer et de leurs cousins scandinaves, et également de leurs cousins de l'Ouest. Les peuples qui sont à l'Ouest, on parle là de Saxons, on va parler des Francs, des Alamands, des Marquements, des Hermondures, des Sueves, etc. De toute une mosaïque de peuples sur lesquels les Romains, je le disais tout à l'heure, sont assez bien renseignés. Ces Germains-là vont être nommés des Germains vestiques, c'est-à-dire de l'Ouest. Et l'une des évolutions les plus importantes pour notre propos, c'est que les Germains hostiques vont avoir une langue qui va, à partir du Germain, de la langue germanique commune, elle va diverger et elle va devenir spécifique. Hostique, donc je le disais, les Germains de l'Est parlent un Germain hostique, les Germains de l'Ouest un Germain vestique, et en Scandinavie, ceux qui sont restés sur ce qui va devenir la Suède, le Danemark et la Norvège, eux parlent un Germain nordique qui aboutira au nord-roi des Vikings. Pour conclure cette première partie de la vidéo, il est important de savoir que cette époque historique constitue un âge d'or de la civilisation germanique, pré-chrétienne. C'est d'abord une période d'évolution absolument énorme, je viens de parler de l'évolution linguistique, mais également pour l'évolution de la religion, ici je ne peux que vous renvoyer à mon manusmal, que j'espère que vous avez déjà lu, si vous ne l'avez pas lu, vous savez quoi faire. C'est une période qui est très importante pour l'évolution de la Zatou, et pour comprendre comment la Zatou est devenue ce qu'il est aujourd'hui. Alors, après cette présentation historique, revenons-en aux runes. Pourquoi étudier cette période ? Pourquoi connaître, pourquoi vous faut-il étudier cette période des grandes migrations et cette période de cette grande expansion de la civilisation germanique en Europe ? Et bien tout simplement parce que les runes, le fusserc, l'usage du fusserc dans le monde germanique va suivre ce mouvement, et c'est ce que nous allons voir maintenant dans la petite animation. Maintenant Quand Tacite écrit sa Germanie vers 90 de notre ère, les germains sont déjà fermement établis sur les rives sud de la Baltique, et ceci depuis près de deux siècles. Venus initialement du sud de la Suède, les Gaux sont installés sur la base Vistule. Leurs implantations sont clairement identifiées grâce à la culture archéologique dite de Villebark, qui s'étend jusqu'en Biélorussie. Portés par une forte démographie et un apport constant de population scandinave, les Gaux vont lentement s'étendre vers le sud-est. Vers 250, leur territoire s'étend alors à l'Ukraine, ce que la culture archéologique de Tchernáhov illustre. Ils atteignent alors la Moldavie, les Carpathes et la Mer Noire. Plus à l'ouest, d'autres peuples connaissent une progression similaire. Les Vandales, par exemple, sont identifiables grâce à la culture de Przeworsk en Pologne, contemporain des Gaux de la culture de Villebark. L'Europe centrale et orientale est lentement occupée par les Germains hostiques. L'archéologie runique suit assez fidèlement le même mouvement. Parti de la péninsule du Jutland au Danemark, où l'on trouve les premières inscriptions runiques, l'usage du fissarc va s'étendre sur la Scandinavie, puis, accompagnant le mouvement de population des grandes migrations, sur le continent. Le phénomène culturel des lances runiques illustre fort bien notre propos. Parti du Danemark, où l'on trouve la lance de Kragöhl, les runes s'étendent vers le nord, avec la lance de Ovrostabu en Norvège. Sur le continent, on suit la progression de l'usage des runes, avec les fers de lances de Damsdorff, Rosvadoff et Kovell. D'autres découvertes runiques confirment cette évolution, telles que les poiteries de l'Eppée Ossowska ou le trésor de Pietro Assa en Moldavie. Comme on vient de le voir, la diffusion du fissarc se fait de manière assez étonnante dans toute la totalité du monde germanique, à peu de choses près. Et c'est étonnant dans le sens où on sait que beaucoup de ces peuples germains ont entretenu de longues traditions d'inimitié, ont été très très longtemps en guerre, et pourtant cela n'a pas empêché les échanges culturels et une connaissance commune des runes. Le fait est que le fissarc a été le secret d'une caste d'hommes qui était assez influente pour transcender toutes les divisions politiques et qui était à peu près représentée chez tous les peuples germaniques. C'est important pour une vidéo à venir, et j'en profite pour rappeler, parce que ça a son importance, qu'à l'origine, les runes étaient un secret, qu'elles n'étaient pas faites pour être diffusées à tout le monde, mais qu'elles étaient réservées à une élite. Et là aussi, ça renvoie à la toute première vidéo que j'avais faite. Je sais que cette élite en fait est en train d'émerger. J'espère y contribuer aujourd'hui grâce à mes vidéos, et que pour cela, si vous avez la prétention de vouloir en faire partie, eh bien il vous faut étudier encore et longuement. Il y a énormément de sujets à aborder pour prétendre pouvoir connaître les runes. Eh bien cette vidéo est maintenant terminée, il ne me reste plus qu'à vous remercier. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre vos pouces bleus ou pas. Merci de votre fidélité, à une prochaine vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Sous-titrage ST' 501